Nous allons maintenant observer notre texte sur l'angle de la logique, donc dans le prisme révision encore, donc les charnières. Donc, nous recense, antidote, surligne, tous les mots ici qui font office de mots charnières à l'intérieur du texte. Donc, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Sont-ils bien utilisés? On peut aller vérifier. Est-ce que comme un mot charnière, est-ce que la virgule apparaît? Donc, il est possible d'aller voir chacun de ces mots-là pour voir. Est-ce qu'on a mis des choses entre guillemets? Est-ce qu'on a des incises à l'intérieur de la phrase? Donc, dans ce cas-là, on n'en a aucun. Il peut être aussi intéressant, rapidement, d'aller voir les statistiques. Donc, les statistiques, par exemple, la taille. Donc, on nous présente le nombre de paragraphes, le nombre de mots, le nombre de phrases. C'est différentes choses. On peut aller voir dans les performances. Donc, il nous fait un petit calcul du nombre d'erreurs par rapport au nombre de mots qu'on a indiqués. Donc, les mots. Donc, le verbe être, les mots les plus fréquemment utilisés. Donc, il y a différents types. Les temps, donc les verbos présents, les verbos passés, les verbos futurs à l'intérieur du texte. Est-ce que c'est pertinent? Sont-ils à la même place? Donc, il peut être intéressant d'analyser notre texte sous ces différents angles-là afin de l'améliorer.